Le jour où Jacques Monod m'a convoqué dans son bureau, tout jeune interne et récent scientifique, pour me proposer une bourse roue et faire les cours de l'Institut Pasteur et apprendre la génétique moléculaire, et m'a dit que j'avais 48 heures pour lui répondre parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Je lui ai dit oui dans la seconde et ça c'est des moments de chance inouïe parce qu'au fond, je n'étais rien. Je n'avais même pas un papier scientifique publié à cette époque-là. Sans doute il a vu dans mes yeux ma motivation, mais ce n'est rien de plus. Donc oui, il y a des moments de chance. Je crois que très tôt j'ai eu un goût pour la biologie. J'habitais dans le 15e arrondissement pour venir à des explications un peu triviales. L'endroit magique, c'était l'Institut Pasteur. Il y a une espèce de chose comme ça, un peu difficile à décrire. Ce qui m'a attiré vers Pasteur ou vers la science, c'est les livres. Je suis d'une génération où l'image était livresque. Finalement, ce que véhiculaient les livres que peut lire un enfant ou un adolescent, c'est l'historiographie militaire et c'est l'historiographie scientifique au fond. Un grand capitaine, ça ne passionnait pas plus que ça. Par contre, un grand scientifique, je trouvais que c'était pas mal. Ma carrière a été, dès le début, une fusion entre la médecine et plus précisément les maladies infectieuses. C'est devenu très rapidement ma spécialité médicale. Et le besoin d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre. C'est vrai que les maladies infectieuses sont des maladies d'une extrême complexité parce qu'elles ont en plus deux partenaires. Il y a à la fois l'hôte, l'homme en l'occurrence, et le microbe responsable de la maladie. Donc il y a une espèce de dialogue qui s'installe qui, moi, m'a d'emblée passionné. J'ai eu la chance sans doute à cette époque de pouvoir accéder assez rapidement à l'Institut Pasteur qui vivait encore sur cette épopée formidable du prix Nobel de Vov, Monod et Jacob. On était vraiment là, dans l'âge d'or de la génétique moléculaire. Je crois que mon intuition, ça a été de me dire, ça, il faut l'utiliser pour essayer de comprendre les maladies infectieuses. J'avais quand même le rêve, à un moment ou à un autre, dans ma carrière, d'avoir une activité d'enseignement un petit peu plus structurée. Et disons que la venue au Collège de France, c'était quelque chose d'extrêmement important, qui, pour moi, structure un petit peu cette dernière ligne droite, en quelque sorte, de ma carrière. J'ai toujours été fasciné par les savants, par les gens qui... Savoir, c'est un beau mot quand même. Et aller s'inscrire un peu dans ce tissu, dans sa propre spécialité, c'est quand même quelque chose d'assez exaltant et en fait unique dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada